Quand le marché est en train de repartir, c'est normal qu'on voit cette euphorie. Je vois donc plusieurs personnes qui sont en train de venir me demander dans mon inbox, « Coach, est-ce que c'est le moment de vendre? » Je vais vous répondre à ces questions. Je vais répondre à ces questions de façon très très simple. Si aujourd'hui, quelqu'un est encore en train de venir dans mon inbox et me poser ce genre de questions, ça veut dire que la personne n'a rien compris de tout ce que nous disons sur la chaîne depuis combien d'années. On a fait la chaîne dans le but de vous préparer à être indépendant, dans le but d'être autonome, dans le but de pouvoir analyser vous-même le marché et de prendre les décisions. On a fait la chaîne dans le but de vous montrer comment vous devez vous comporter, comment vous devez bâtir un plan. Et ce n'est que ce plan-là qui va vous aider à construire quelque chose de solide et à pouvoir justement savoir comment se comporter dans les moments actuels. Donc, quand quelqu'un vient dans mon inbox et me demande, « Coach, est-ce que je dois vendre maintenant? » Je ne peux pas te donner la réponse à cette question. Premièrement, parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Deuxièmement, parce que je ne sais pas quel est le type de portefeuille que tu as. Troisièmement, je ne sais pas quelles sont les crypto-monnaies que tu as. Quatrièmement, je ne sais même pas si tu es en profit avec ces crypto-monnaies parce que voilà une erreur très grave que plusieurs personnes sont en train de faire. Ils voient le marché repartir. Ils voient certains crypto-monnaies faire x2, x3. Ils oublient carrément là où ils ont acheté ces crypto-monnaies. C'est pour ça que dans la formation, « Comment se comporter avant, pendant et après le bull run » qui est en description de cette vidéo, on a expliqué ces éléments-là de façon détaillée. Comment vous devez réellement vous comporter avant le bull run ? Parce que là, maintenant, on n'est même pas encore dans le bull run. Le Bitcoin n'a même pas encore atteint le ATH de la fois dernière. On n'est même pas encore en train de repartir. On est encore dans le tout début. Et si vous commencez déjà à avoir cette euphorie pendant que le Bitcoin n'est qu'à 50 000 $, vous avez déjà cette euphorie maintenant, quand sera-t-il quand le Bitcoin sera à 100 000 $ ? Vous allez alors venir m'acculer des messages dans mon box. Ça n'a pas de sens. On a justement fait la chaîne pour ça, pour vous préparer. Et pendant tout le bear market sur nos différents canaux, Facebook, WhatsApp et tout ça, on vous a éduqué. On vous a montré comment un bon investisseur se comporte. Qu'est-ce qu'il doit regarder comme élément ? Comment il doit se préparer ? On anticipe toujours ce qui va se passer. On se prépare avant. On ne réagit pas pendant. On se prépare avant. On ne réagit pas pendant. Et je répète encore, et j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je le répète encore, plusieurs crypto-monnaies se lancent avant le bull run, performent pendant le bull run et meurent après le bull run. Rien que cette phrase que je viens de te donner doit te sauver la vie. Et ça doit te permettre de comprendre un maximum de choses par rapport à l'euphorie et l'effervescence qu'il y aura autour de certaines crypto-monnaies. Et donc, tu dois forcément comprendre ces éléments-là pour pouvoir te positionner avant. Et donc, ceux qui me posent ces questions, malheureusement, je n'ai pas la réponse à vous donner parce que la stratégie, ça dépend de votre type de portefeuille. Et si vous voulez donc qu'on analyse minutieusement votre portefeuille, en particulier vous, et qu'on vous dise comment vous devez vous comporter, ça, ça revient justement d'une analyse beaucoup plus profonde. Et il y a donc un lien en description de cette vidéo pour le consulting. Nous avons ouvert un cabinet de consulting. Où nous vous accompagnons en consultation privée. On analyse ton portefeuille. On te donne quelques éléments. Comment tu peux l'ajuster ? Qu'est-ce que tu peux normalement faire en fonction de ton portefeuille ? Et si tu veux, on peut t'aider à construire une stratégie autour de ton portefeuille en fonction de tes objectifs. On t'accompagne dans ce sens-là. Le lien est en description de la vidéo. Si tu es une entreprise et que tu as besoin justement de pivoter, de shifter, d'aller vers la blockchain, comment est-ce que tu dois te comporter ? Analysez ta structure et vois comment tu dois peut-être pivoter ou bien tu peux aller dans le sens de la blockchain. Ça, c'est une consultation d'entreprise. Et le lien est aussi en description de cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Est-ce que tu dois finalement vendre maintenant ? Tu as forcément eu la réponse à ça dans cette vidéo. Porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao, ciao.